L'instant Nous oublions toujours que la vie est une incarnation. Le temps fait partie de cette incarnation. Il est urgent de penser, sentir, connaître, aimer. Chaque moment de chaque jour, la vie est faite de chaque instant. Et on ne sait rien de l'instant qui suit. Cette intuition devrait suffire à se mettre d'accord avec l'instant et à ne pas rêver celui qu'on vit. Mais on voit que les êtres vivants ont tendance à vivre à reculons de façon à regarder le spectacle qu'ils se donnent derrière eux alors que tout est tout frais devant. Je suis en train de faire mon apprentissage définitif. Mais le travail devant est toujours aussi urgent, aussi important qu'il l'a été. Ce qui est derrière, ce sont les faits. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Laissons les faits pourrir. Bonjour. Au cœur de la cité, Agora essaie de vous faire découvrir à la fois des personnalités nouvelles, des écrivains, des expériences artistiques, esthétiques. Et aujourd'hui, le choix a été sur Armel Guern, qui a été un grand écrivain, poète et traducteur, qui est né en 1911 et qui est mort en 1980, et qui est relativement méconnu. Et j'ai demandé à Dominique Cagnard, qui lui-même, de son côté, est un jeune poète, qui a encore une œuvre très mince, mais qui va peut-être s'épaissir, j'en sais rien. Avec le temps ? Avec le temps, oui. Ce fameux temps, non pas Armel Guern, et qui est en même temps un comédien. Donc j'ai demandé à Dominique Cagnard de venir nous parler d'Armel Guern, parce que je sais que c'est une œuvre qui vous-même vous a beaucoup marquée. Vous l'avez découvert quand vous aviez quel âge ? Je l'ai découvert très tardivement, et tout à fait par hasard, en cherchant un livre. Je cherchais un livre de Rénaud Maria Rilke, et puis un livre est tombé. Ce n'était pas le livre de Rilke, c'était le livre de Guern. Et vous avez senti tout de suite en l'ouvrant que c'était un écrivain qui allait vous marquer, qui allait peut-être même changer votre vie ? Tout de suite, oui. Tout de suite, c'est des sortes d'éclairs instantanés. Tout de suite. Tout de suite. Et puis je n'ai pas acheté ce livre, pourquoi ? J'en sais rien. Enfin, j'ai laissé ce livre... Vous étiez peut-être fauché, ça vous arrive assez souvent, je crois. Oui, j'étais fauché, oui. J'ai laissé ce livre dans ce coin, et puis il a mûri sûrement en moi, finalement. Alors, Armer, donc, 1911-1980, vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de sa bio-bibliographie, c'est-à-dire ce qu'il a été, et sa manière de vivre, en fin de compte, dans les marges de la vie culturelle de son époque, c'est-à-dire du XXe siècle. Oui, il a été, je peux dire, un homme qui, toute sa vie, s'est engagé. S'est engagé par rapport à sa propre vie, qui a vécu la solitude, d'abord, une grande solitude. Engagé, vous voulez dire qu'il a vécu son œuvre, en quelque sorte. Il a vécu son œuvre. Oui, c'est-à-dire que pour lui, l'écriture n'était pas quelque chose d'extérieur à lui, mais que c'était aussi une manière de vivre. C'est cela. Et il a été surtout un traducteur. D'ailleurs, il est beaucoup plus connu comme traducteur que comme poète. Quelles sont les grandes traductions ? Il a traduit tous les grands romantiques allemands, c'est-à-dire Novali, Solderlin, Kleist. Et puis aussi, il a traduit Paracels. Il a traduit des poètes chinois, comme la Haotze. Il a traduit aussi le japonais, Kawabata. Enfin, il est traduit, on peut dire, dans beaucoup de langues. Et c'est un drôle de phénomène, ce phénomène de la traduction, qu'on retrouve finalement très rarement dans d'autres œuvres. La rencontre du poids et du traducteur est très, très rare. Elle existe pour Pierre-Jean Jouve, elle existe pour Philippe Jacoté, qui l'un et l'autre ont donné certaines des meilleures traductions que l'on puisse connaître. Je ne suis pas si sûr. Ce sont des frères. Ce sont des frères de Guernes. Ce sont des frères de Guernes. Mais enfin, heureusement, cette confrérie n'est pas complètement limitée. Ce n'est pas une confrérie, ce sont des frères. Il est né où, Armel Guernes ? Il est né en Suisse. Il est né à Morge. Il a toujours détesté la Suisse. Et il n'y est pas resté très longtemps. Et puis, il est parti à Paris. Il est resté à Paris il y a un certain temps. Mais ce n'était pas vraiment, on peut dire, ce n'était pas son paradis. Paris n'était pas son paradis. Et l'endroit qu'il a le plus marqué, en fait, c'est l'endroit où il a passé les dernières années de sa vie, les 20 dernières années de sa vie. C'est à Tourtrait et ça se trouve dans le Lot-et-Garonne. Et je sais que vous-même vous êtes rendu dans ce lieu pour vous imprégner des paysages qu'il avait reçus lui-même pendant 20 ans. Oui, j'y suis parti, j'y suis resté une petite semaine. Donc uniquement pour Amel Guernes, vous ne pensiez pas autre chose là ? C'était sur les traces d'un... C'était sur les traces, oui. Je crois que pour comprendre une œuvre, il faut marcher sur les traces de l'œuvre. Il faut aller vers cette œuvre. Donc s'imprégner, il y a toute une imprénation du paysage. Et quand on est allé, quand on s'est baigné, je peux dire, dans un paysage, on comprend souvent beaucoup mieux l'œuvre ensuite. Et comment était ce paysage ? Un paysage de, je peux dire, de tendresse. De collines. De collines un peu, tel que je peux imaginer, certains paysages de l'Italie, dans la région de Florence. Une douceur, mais ce n'est pas n'importe quelle douceur. C'est une douceur qui vient de très loin. Oui, ça veut dire que les éléments naturels ne sont pas exprimés de manière violente au premier degré. Ce n'est ni la violence des flots, ni la violence du rocher, mais c'est au contraire l'état un peu paisible de champ et d'un pays de très vieille culture, très vieille culture européenne. Vous avez vu sa maison ? Oui, et vous avez dit un mot très juste, c'est le champ. C'est vrai que toute la poésie d'Armelgern et toute sa vie, ça a toujours été un champ. Un champ intérieur. Un champ, je veux dire, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est un champ. Moi, je l'écrivais PS, et là, vous l'écrivez T. Mais ça, c'est une malice de votre part. La maison d'Armelgern. Ou un champignon, si vous voulez. Oui, oui. Alors, répondez à ma question, Dominique Agnard. La maison d'Armelgern, vous l'avez vu ? Oui. Comment était-elle ? La maison d'Armelgern, c'est une petite maison. Et à côté de cette petite maison, il y a une autre petite maison qui est un moulin. Et il a vécu dans ce moulin, en fait, pendant 20 ans. Coupé du monde ou au contraire, en liaison avec la vie locale, c'est-à-dire la vie champêtre, justement ? Non, pas coupé du monde. On n'est jamais coupé du monde. Il était en... Il recevait beaucoup de visites. Beaucoup de gens venaient de très, très loin. C'est fantastique. Un homme si peu connu, finalement, parce que... Ce n'était pas du tout une star, Armelgern. C'était tout le contraire d'une star. Et beaucoup de gens venaient de voir, des jeunes, des moins jeunes, des vieux aussi, parce que dans ce village, il y avait quelques personnes très, très âgées et dialoguées avec tout ce monde-là. Tout ce monde-là passait, passait dans cet endroit et recevait quelque chose et repartait ailleurs pour transmettre, justement, transmettre cet émerveillement, je peux dire. Oui, transmettre, ça veut donc dire qu'il fait partie, par rapport à une certaine modernité poétique d'aujourd'hui, il fait partie de ces poètes qui ont voulu donner un sens à l'écriture et non pas de toute une tendance du XXe siècle qui a été la recherche du non-sens, c'est-à-dire de la forme pour elle-même. Oui, il y a toute une progression dans l'œuvre de Gern. Et quand on relit ses premières œuvres, ses premières œuvres ne sont pas tout à fait ses premières œuvres, mais disons les œuvres qu'il a écrites pendant la guerre, je pense à une œuvre qui a été écrite en 1940, La danse des morts, où il y avait quelque chose qu'on sentait que l'écriture allait venir, que c'était en progression. Et son écriture n'a jamais cessé d'évoluer jusqu'à la fin. Elle continue encore maintenant. Parce que vous savez, les poètes écrivent après leur mort. Bien sûr. Et il écrit donc, c'est une traduction dont nous avons parlé, il y a des petits textes en prose, et sinon c'est une diversification très libre, en fin de compte, où la musique joue un rôle, ça c'est banal de le rappeler, c'est le cas pour tout poète, mais une très grande liberté dans la forme même de la poésie. Il y a une rencontre là aussi entre le prosateur et le poète. Et on a l'impression, quand on lit Armel Guern, on a l'impression, quand on lit Armel Guern, qu'il y a une rencontre véritable entre ce prosateur et... comme si l'homme était toujours en marche et qu'il passait du chant de ses vers au chant de la prose. Alors nous allons écouter sa voix parce que je crois qu'entendre la voix justement d'un poète et d'un écrivain permet de se rendre mieux compte de sa personnalité. Nous avons dépassé le seuil de l'Apocalypse et à mon avis, on se trompe lorsqu'on veut regarder ou lire l'Apocalypse comme une prophétie. En réalité, on devrait la lire et la comprendre comme une histoire vécue, déjà passée en partie et au fond de laquelle nous sommes charnellement engagés. C'est ce qui se passe tous les jours. Elle est plus qu'à nos portes. Elle est entrée dans notre vie. Nous sommes en train de la vivre absolument. On néglige toutes les questions spirituelles pour s'occuper de choses tout à fait accessoires, extérieures, qui n'engagent pas le profond de l'existence. Et en fait, nous sommes engagés dans la fin du monde. Tout le monde le sait. Seulement, tout le monde a peur d'y penser. Alors, on pense à autre chose. Mais il est important de penser à une chose comme celle-là, à mon avis. D'y réfléchir, de s'y préparer, d'essayer de sauver les valeurs. Un poète, c'est quelqu'un qui essaie de mettre dans un monde devenu affreusement laid, horriblement égoïste, dur, méchant, un peu de tendresse, un peu de beauté, et surtout dans un monde qui est totalement voué au mensonge, possédé par la loi du mensonge, un peu de vérité. Une vérité qui dure, qui commence au ras de la terre et qui va jusqu'au ciel et qui reste. Alors, il y a deux choses très importantes dans ce texte, enfin, dans ce propos d'Armel Guernes. C'est d'abord ce qu'il vient de dire juste à la fin sur la fonction même du poète, cette tendresse et ce sens qu'il veut donner à toute poésie. Et il y a aussi sa vision de l'apocalypse. On est entré dans l'apocalypse. Et c'est une idée qu'il a habité toute sa vie. En réalité, il a eu une critique très forte de la civilisation actuelle. Il l'a fortement contestée. Et le fait même d'avoir vécu, Dominique Cagnard, comme vous le rappeliez, en dehors de là où se fabriquait la vie littéraire et la vie intellectuelle, d'avoir vécu dans ce petit village est un signe même qu'il se désolidarisait d'une certaine manière de la direction que prenait la civilisation actuelle. Et c'est donc, malgré cette forme d'optimisme, c'est-à-dire de confiance en la vie et en l'homme, c'est quand même une vision très noire d'entrer dans l'apocalypse. Oui, mais l'apocalypse, pour lui, n'est pas quelque chose de noir. L'apocalypse, ce n'est pas une actualité. Armel Gard n'est pas un poète actuel. Il n'a jamais été. Et quand il parle de l'apocalypse, il parle beaucoup plus d'une renaissance, finalement, de l'homme. Il met l'homme face à ses responsabilités. Bon, on est tous actuellement face à nos responsabilités et face à, on peut dire, à un abîme, quand même. L'homme a toujours été depuis l'existence de l'humanité. Le problème, maintenant, c'est qu'on a l'impression que, et j'en reviens toujours un peu à ma marotte d'aujourd'hui, qu'il y a eu une rupture avec un sens, alors que toutes les autres cultures avaient ce lien avec un sens, quel qu'il soit. Et on peut toujours contester tous les sens que toutes les cultures ont donnés. Mais là, il y a eu une sorte de rupture. On a l'impression qu'il est là comme un poète qui essaie de chanter la renaissance du sens, mais qu'il est un peu seul de là où il est pour chanter cette renaissance. Oui. Et il dit une phrase à propos de l'apocalypse que je trouve très belle dans un livre qui vient d'être rédité aux éditions solaires qui s'appelle « Le poids vivant de la parole ». Il dit ceci, « Le prophète est celui qui porte la parole devant soi. C'est elle qui l'attire et il n'a nul besoin de la connaître. Il n'a besoin que de l'aimer. Dans la pire tempête et du sèche en mourir, je saurais que le vent sourit. » Oui. Il y a beaucoup de silence dans l'œuvre d'Armel Guern. Il y a beaucoup de silence, mais ce ne sont pas des blancs. Ce sont plutôt des respirations. Enfin oui, le silence, il n'y a jamais de silence. Il n'y a jamais le silence pour le silence. Il y a toujours le silence pour autre chose. Il y a toujours le silence. Il n'y a jamais, de même qu'il n'y a jamais la noirceur, il y a toujours un sourire qui se cache quelque part. Ce silence dans une œuvre, ça veut dire qu'à un moment donné, le mot n'est plus peut-être capable d'exprimer la réalité intérieure. Il vaut mieux laisser cette sorte de blanc ou de silence, mais effectivement, qui n'a un sens que si en amont et en aval, il y a une telle densité qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de silence. Oui. Si vous voulez, le silence, c'est la préparation à la rencontre, à la rencontre à la fois avec le poète, avec celui qui écrit. Et avec ce qu'il a vécu. Parce qu'un poète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui se prépare à écrire aussi, qui se prépare à dire quelque chose. L'enfance joue un rôle important dans l'œuvre d'Armelgern. C'est ça aussi la prophétie d'Armelgern. Je veux dire, quand il parle de l'apocalypse, l'apocalypse, c'est une préparation, c'est une explosion, je peux dire, intérieure, une explosion quotidienne dans la vie de tous les jours. Oui. Et l'enfance ? L'enfance, elle est partout dans l'œuvre d'Armelgern. D'ailleurs, elle est partout dans toute la poésie. Vous avez parlé de Jouve tout à l'heure, on pourrait parler d'Éluard, on pourrait parler de tous les grands poètes. Pour moi, tous les grands poètes sont toujours des poètes de l'enfance. Comment vivait-il sa propre solitude ? Est-ce qu'il était, à votre avis, l'enquête que vous avez un peu menée sur place, vous avez expliqué quand même qu'il recevait beaucoup de monde, mais par rapport quand même aux grands écrivains de son temps, il s'est trouvé en séparation d'avec eux ? Il ne s'est pas trouvé en séparation, mais disons qu'il était isolé. ce qui lui a donné cette force, parce que s'il n'avait pas été quasiment ermite, il a vécu dans ce boulin dans une solitude intégrale, dans une chasteté intégrale aussi, parce qu'il avait fait un vœu de chasteté, et ça, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Un grand bonhomme comme lui, avec tout ce qu'il avait, faire un vœu de chasteté, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la chasteté. Non, ce n'est pas évident, mais c'est pour des réseaux religieux, à votre avis ? Non, tout à fait. Non, c'était pour, encore une fois, la chasteté, c'était une manière de s'engager, et de communier davantage avec la vie, avec la nature, avec tout ce qui l'entourait, avec tout ce qui l'éloignait aussi. Armelle Guerne était un homme de foi. Oui. Oui, mais un homme de foi, pas comme à l'habitude de l'entendre. Il disait à propos de la foi, la foi n'est pas une croyance, c'est un acte de confiance. C'est-à-dire qu'il faut se livrer, il faut avoir envie de communier. Oui, puis bien sûr, c'est un choix, ça c'est évident. Quel était exactement le rapport d'Armelle Guerne avec les langues ? À propos des langues, c'est un curieux rapport. Il disait que, j'ai lu le texte tout à l'heure, il disait que la vie est une incarnation, et pour lui, traduire quelque chose, traduire un poète ou traduire un écrivain, c'est une manière de se réincarner, une manière de réapprendre. Parce qu'il y a aussi une notion dans l'œuvre d'Armelle Guerne très importante, c'est la, je dirais, la reconnaissance, pas la connaissance, la reconnaissance. et il nous apprend à reconnaître les choses, je dirais, à ne pas savoir, à découvrir un autre savoir. Oui, c'est donc au total une assez grande modestie du moi individuel par rapport au monde. Oui. D'abord dans le fait que par rapport à une autre langue, on essaie de se glisser dedans et donc de s'oublier soi-même tel que l'on est, au niveau le plus élémentaire, et ensuite par rapport à l'ensemble du monde, en fin de compte. Essayer d'oublier ce moi individuel qui est celui que la société d'aujourd'hui a essayé de mettre sur un pinacle. D'abord, la sorte de désir indifférentiel, désir individuel qui est la marque de la civilisation d'aujourd'hui était contestée par quelqu'un comme Armel Guerne. Oui. Quels sont les recueils de poésie d'Armel Guerne qui vous ont le plus marqué, que vous aimez le plus ? Alors là, c'est tout à fait subjectif la question. Oui. Je crois qu'il y a Rhapsody des fins dernières que j'aime beaucoup, qui ont été éditées chez Phoebus. Oui. Au bout du temps aussi. Au bout du temps. Je peux dire que j'ai tout aimé l'oeuvre d'Armel Guerne. Vous avez dit « Mythologie de l'homme ». C'est toujours des relativement petites maisons d'édition. Non, c'est une prose. C'est une prose et on a l'impression là de voir Armel Guerne. Il est à côté de nous. Je peux dire qu'il dort à côté de nous. Il nous veille. Et on a l'impression de marcher avec lui. « Mythologie de l'homme », c'est toute la rébellion d'Armel Guerne contre cette civilisation et en même temps une grande douceur. C'est ça que j'aime dans cette écriture. C'est qu'il y a un cri mais ce cri aboutit sur une grande douceur. Je voudrais que vous nous lisiez encore un texte d'Armel Guerne. Nous en avons sélectionné un qui commence par « Je voudrais me glisser » qui est justement un signe important d'Armel Guerne qui montre comment il veut lui-même fondre son moi individuel dans quelque chose qui le dépasse. Oui. Ce texte a été écrit vers la fin de sa vie entre 2h et 5h du matin le 26 septembre 1968. Oui, c'est bon de le préciser d'Homénie Cagnard parce que ça correspond à ce qu'il disait dans le premier texte que vous avez lu sur l'instant, l'importance de l'instant. Et là, il a... La notion du temps. Oui. Dans ce poème si important, il l'a vraiment localisé dans le temps pour montrer que ça a été un instant vécu dans son absolu qui a donné pour ce texte que l'on va entendre. Je voudrais me glisser sans un soupir hors de ce monde et sans un cri, pouvoir sourire et transparaître enfin de cette immense joie. Ne laisser après moi pas un regret, aucun chagrin, mais un amour vraiment avancé dans la confidence et déjà qui sûrement la partage. Je voudrais ne laisser au moment d'être aspiré par l'éternité qu'une trace de mon bonheur, ne pas mourir, communier. Voilà, je crois que ça synthétise bien ce qui est l'ensemble de ce que je ne voudrais pas appeler le message d'Arbel Guern, mais disons plutôt sa tessiture, sa manière à la fois d'être et d'écrire. Alors cet extrait de quel ouvrage ? Alors ça, c'est extrait d'un ouvrage qui vient d'être republié, Le poids vivant de la parole qui a été édité chez Solaire. Petite édition merveilleuse qui s'appelle Solaire. Voilà, vous nous indiquez bien les ouvrages disponibles d'Arbel Guern, ce que l'on peut trouver aujourd'hui pour les différents auditeurs qui voudraient se les procurer. On peut trouver beaucoup d'ouvrages, on peut trouver L'âme insurgée qui sont des écrits sur le romantisme qui ont été publiés chez Phébus. On peut trouver Rhapsodie des fins dernières également chez Phébus. On peut trouver Le testament de la perdition chez Desclés de Brouwer La nuit veille chez Desclés de Brouwer et puis alors ce merveilleux livre Le poids vivant de la parole que je viens de citer. Oui, et le livre publié aux éditions de la Baconière que vous avez cité tout à l'heure. Le livre que j'ai cité tout à l'heure aux éditions de la Baconière qui n'est pas qui n'est malheureusement je crois qu'il n'était pas disponible. Voilà, donc ça fait déjà un certain nombre. Mais je redis le titre parce que c'est très beau ce titre parce que ça ça aide à comprendre toute l'oeuvre d'Armelgane mythologie de l'homme. L'homme et le mythe. Voilà, donc... Le temps le temps je veux dire la notion du temps et trouver le mot pour moi peut-être qu'on restera sur ce silence parce qu'en réalité il exprime bien la manière d'être d'Armel Guerne. Donc voilà il s'agissait d'un poète qui est né en 1911 mort en 1980 Armel Guerne qui est né en Suisse et je voulais vous le faire découvrir grâce à l'intercession de Dominique Cagnard poète lui-même parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est méconnu et que notre vocation est de vous faire découvrir des écrivains parfois difficiles enfin je crois qu'il y a une grande joie à découvrir l'oeuvre d'Armel Guerne.